Alors en fait j'ai déjà tourné la vidéo sauf que comme ça je me suis levée pour voir où ça en était mon appareil photo m'a dit que ma carte SD était pleine sauf qu'en fait c'est pas vrai parce que j'avais tout viré et qu'il n'y avait rien sur ma carte 3-4 SD donc du coup je suis obligée de recommencer à tourner une vidéo que j'ai déjà tourné ce que je déteste parce que en fait comme je prépare pas mes vidéos j'ai l'impression de redire ce que j'ai déjà dit, ce qui est le cas et je trouve ça beaucoup moins spontané mais j'ai pas trop le choix là parce qu'elle a pas enregistré Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de panne de lecture Alors oui je sais des vidéos sur les pannes de lecture, il y en a wat millions sur youtube d'ailleurs j'ai commencé à en regarder quelques-unes pour préparer cette vidéo sauf qu'en fait je me suis vite arrêtée parce que c'est pour dire la même chose je pense que je vais dire la même chose que ce qui a déjà été dit mais au moins ce sera spontané, ça viendra de moi alors une panne de lecture qu'est-ce que c'est ? c'est un moment où en tant que lecteur on n'arrive plus à lire alors il y a plusieurs définitions en fonction des personnes certaines disent que la panne de lecture n'existe pas parce que de toute façon chaque lecteur a son rythme de lecture et je vais juste me lever pour vérifier que ça tourne parce qu'en fait j'ai pas de retour, j'ai même pas de petite loupiote pour me dire que c'est allumé et je trouve ça super chiant donc ne quittez pas c'est bon ça tourne et donc oui je suis bien en pantalon de pyjama petit clin d'oeil à mes copines parce que faut pas déconner non plus je vais pas m'habiller en entier pour tourner des vidéos vu que vous voyez que le haut alors sur ce disais-je je sais plus ce que je disais donc je vais reprendre alors une des youtubeuses disait que ça existe pas vraiment les pannes de lecture parce que chaque lecteur a son rythme de lecture ce qui n'est pas faux mais pour autant pour moi la panne de lecture ça existe alors qu'est-ce que j'appelle une panne de lecture pour moi une panne de lecture c'est un moment où on n'arrive plus à lire alors pas parce qu'on n'a pas envie mais on se rend compte qu'on a beau essayer de lire on n'y arrive pas donc on sait pas quoi lire il n'y a aucun roman qui nous fait envie on a envie de lire mais on sait pas quoi on va commencer un roman qu'on va pas finir enfin bref c'est vraiment une période où on sent qu'on est en panne de lecture enfin je veux dire on le sait quand on a une panne de lecture on le sait moi personnellement ça m'arrive assez régulièrement mais j'ai de la chance elle ne dure pas très longtemps et j'ai remarqué qu'il y a deux causes majeures à mes pannes de lecture la première ça va être quand je vais finir un roman que j'ai adoré quelque chose qui m'a bouleversée un roman vraiment qui me laisse sur le cul où j'ai pas forcément envie de quitter l'univers où je suis encore bouleversée par ma lecture et où j'ai pas envie d'aller dans j'ai pas vraiment envie d'en sortir donc du coup forcément tout ce que je vais lire derrière va me paraître super fade et je vais pas avoir envie de lire voilà le deuxième motif qui me provoque des pannes de lecture pardon c'est les vacances d'été ça peut être assez paradoxal mais en général les vacances d'été le mois où je suis en vacances je ne lis pas beaucoup soit parce que je pars et j'ai besoin de calme absolu pour lire donc c'est assez compliqué quand on est quelque part en vacances quand je suis chez des gens ou ce genre de choses je vais essayer de lire le soir mais bon je ne vais pas forcément lire beaucoup parce qu'on va se coucher tard enfin bref je ne lis pas beaucoup et du coup en général le mois d'après parce qu'en général je suis en vacances en juillet donc au mois d'août je compense et là je dévore les bouquins parce que je culpabilise un peu de ne pas avoir beaucoup lu en juillet je vous prévois pour dans 3 semaines une vidéo sur mes habitudes de lecture donc je ne vais pas trop m'étendre là dessus mais bon on en reparlera dans 3 semaines mais voilà les principales causes qui font que j'ai des pannes de lecture il y a d'autres causes ça dépend vraiment des personnes mais moi c'est ces causes là qui me provoquent des pannes de lecture sachant qu'en fait mes pannes de lecture ne durent pas vraiment longtemps et qu'en général au bout de quelques jours j'en sors assez facilement comment je sors de mes pannes de lecture me direz vous en fait moi j'ai 2 méthodes qui me font sortir de mes pannes de lecture il y en a sûrement d'autres sur les vidéos youtube des autres booktubeuses donc n'hésitez pas à aller faire un tour mais moi je vais vous parler j'adore mes chats principalement des 2 méthodes que j'ai pour sortir des pannes de lecture la première méthode consiste à lire un roman que j'aime énormément donc j'en ai quelques-uns que je vais vous présenter aujourd'hui bonjour le chat qui m'aident à sortir de mes pannes de lecture donc les premiers ils sont super loin je vais juste les attraper hop j'ai fait tomber Edouard Edouard que l'un est tombé donc les premiers romans qui m'aident à sortir de mes pannes de lecture c'est la série Face and Fidelity de Terry Michaels donc le premier tome était sorti aux éditions j'ai lu mais il est dit pas du tout j'ai lu Milady sous le tome de nouveau départ vous l'avez en anglais ici Face and Fidelity et ensuite ils étaient chez Dream Spinner Press alors je sais plus où ils sont en anglais maintenant parce que je crois qu'elle a récupéré ses droits mais en tout cas moi en anglais j'ai le tome 6 Truth and Tenderness et le tome 7 Forever and Ever qui est une série de nouvelles voilà qui est vachement bien ils sont traduits en français maintenant chez Rainbow depuis le tome 2 vu que le tome 1 je ne suis pas sûre qu'ils aient récupéré les droits les couvertures sont juste superbes là le 3 va sortir le 2 c'est sur alors le 2 je ne l'ai jamais lu c'est sur d'autres personnages un autre couple de personnages Jim et Griffin que moi je n'aime pas spécialement donc du coup voilà je ne l'ai jamais lu pour autant pour autant lisez-le la série est juste géniale je me rappelle quand j'ai lu le premier tome c'est un de mes romans préférés j'avais été super frustrée parce qu'il ne se passait rien il n'y avait pas de sexe entre les deux personnages mais en fait c'est tellement logique et la série est tellement bien et les autres tomes sont tellement géniaux et je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas une chronique de Face and Fidelity Face, Love and Devotion c'est le nom de la série ce n'est pas une chronique de cette série là mais enfin bon bref ils sont juste géniaux et il faut les lire et je sais que je peux lire un seul tome donc en général je relise soit le premier soit le sixième et il faut que je relise le septième parce qu'il est vraiment très bien et j'adore voilà j'adore tout simplement c'est vraiment une série de livres que j'aime énormément et qui va me faire sortir de ma panne de lecture un autre roman aussi qui va me faire sortir de ma panne de lecture c'est celui-ci donc il s'agit de Tu assumeras tes désirs de Linda Escher c'est le tome 4 de la série Red Room et c'est chez Arlequin et le problème c'est qu'en fait ils ont réédité cette série là sauf ce tome là parce que tous les autres tomes sont du MF et je trouve ça hyper dommage parce qu'il est vraiment très très bien donc on le trouve plus il est collector il est hyper bien si vous ne l'avez pas lu ben désolé mais voilà c'est vraiment un roman que j'aime énormément que je relis très régulièrement et que je sais qu'il va me faire sortir de ma panne de lecture parce qu'il est vraiment topissime à l'inverse quand j'ai envie aussi de sortir d'une panne de lecture je vais lire ces deux pavés alors pas les deux je vous rassure tout de suite mais je vais lire soit Mathias soit l'effet papillon même s'ils sont quand même assez énormes mais ça ne me fait pas peur de lire ça en une journée au contraire c'est un petit peu un défi je les ai lus un nombre incalculable de fois et je sais que je vais les lire et que je vais les dévorer sans problème et que ça va me faire sortir de ma panne de lecture parce que c'est des romans que j'aime énormément et qui me font plaisir un autre roman aussi que je n'ai pas en papier il s'agit de The Last First Kiss de Diane Adams c'est un roman dont Louis qui m'avait parlé il y a quelques années qu'il adore et que j'aime énormément aussi donc ça c'est un roman qui va me faire sortir de ma panne de lecture le point commun en fait de tous ces romans c'est que c'est des romans que j'aime énormément où je sais que je vais pouvoir les lire et que du coup ça va me redonner envie le goût de la lecture redonner envie de lire et que je vais pouvoir reprendre en fait un rythme de lecture normal ma deuxième solution pour sortir d'une panne de lecture ça va être de lire des auteurs que j'aime énormément donc ça va être du Sloan Kennedy mais Sloan Kennedy des romans que je n'en ai pas lus il n'y en a pas beaucoup ça va être du Alice Winter ça va être du Lucy Lennox ça va être du Lily Aime du TJ Klune du Riley Hart du Renai Kay voilà c'est à peu près les auteurs où je sais que je vais adorer KJ Charles mais là aussi il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas lus bref ça va être des auteurs dont je sais d'avance que je vais aimer le roman même si je ne l'ai pas lu parce que j'aime tout ce qu'ils écrivent quasiment et qu'il y a très très peu de chances que je n'aime pas ce roman là donc du coup j'y vais les yeux fermés je sais que je vais aimer et que du coup je vais retrouver le goût à la lecture voilà le principal en résumé pour sortir d'une panne de lecture c'est de retrouver le plaisir de lire retrouver l'envie et le plaisir de lire donc c'est mes solutions à moi pour en sortir voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me laisser en barre d'infos vos commentaires à me dire pas du tout mon barre d'infos en commentaire votre avis sur vos astuces pour sortir des pannes de lecture s'il y a des choses que vous des livres que vous lisez des choses que vous mettez en place en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est pas grave quand ça arrive c'est pas grave il faut prendre son temps il faut pas stresser on va en sortir moi perso ça dure jamais très très longtemps même si c'est super frustrant sur le coup mais bon ça arrive à tout le monde et puis on arrive à en sortir voilà je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada